Cette vidéo aujourd'hui, elle a pour but de fêter les dix ans du réseau des FIFERMECOFITO viticoles du Var. Le réseau comprend dix viticulteurs, qu'ils soient vignerons indépendants, en coopérative ou vendeurs sur pied, dans un but commun de réduire leurs intrants. Aujourd'hui, on va faire un focus sur Lucie Moutonnet, qui est vigneronne à Pontevesse au domaine de la Mercadine, qui a beaucoup évolué en dix ans au niveau de ses pratiques. Malgré des aléas climatiques et quelques années avec des grosses pressions phytosanitaires, Lucie a énormément évolué pour faire baisser ses intrants et elle est aujourd'hui passée en bio et HVE. En 2011, la Chambre d'agriculture m'a proposé de rentrer dans le groupe des FIFERMECOFITO. Moi, j'ai arrivé d'une dizaine d'années de Terravitis, qui est déjà une charte environnementale dans laquelle on réduit au maximum les interventions. Il y avait encore une grosse marge de manœuvre. Mon idéal, moi, c'était un passage en bio. À ce moment-là, en 2011, ça me paraît un peu inaccessible tout ça parce que ça fait des gros chantiers. Je n'ai pas de salariés, j'ai trois enfants en bas âge. Ça fait un gros défi, ça me paraît un peu insurmontable. Le premier chantier que je me suis donné en commençant, c'était vraiment ce qui me paraissait le plus clair qu'il fallait éliminer, c'était le désherbage chimique. Donc, j'ai commencé par renouveler du matériel, acheter des outils de travail du sol. Il a fallu plusieurs campagnes pour commencer à être un peu opérationnel. Mais pendant ces campagnes-là, je me laissais le joker quand même. C'est-à-dire que je gardais un désherbage en quad. J'avais équipé mon quad avec un équipement en basse pression pour faire les désherbage chimiques. Mais du coup, c'était beaucoup plus localisé et de plus en plus localisé, jusqu'à faire que les tâches. Et puis finalement, arrivé à l'an passé, en 2016 déjà, c'était fini pour moi, les désherbage chimiques. Ensuite, grâce à Clémence à la Chambre, on a bossé après sur la partie phyto. L'idée, c'était vraiment de commencer les traitements au moment opportun, c'est-à-dire peut-être en enlever un début de saison. Et ensuite, de travailler sur les doses. En début de saison, j'ai travaillé sur des 20% de doses, 30% de doses. Et puis en fin de saison, si c'est nécessaire, je fais un 100% de doses. Mais ça arrive, il y a eu des années où j'ai jamais eu besoin de faire un 100% de doses. Donc 2017, je me dis, ça y est, c'est bon, maintenant, je peux me lancer en bio. Je fais l'accréditation. Dans la foulée, j'ai fait aussi le HVE. Et voilà, ça y est, maintenant, la conversion est terminée. Et l'HVE a été renouvelée cette année. Alors, ce qui a été essentiel pour moi dans l'aventure éco-phyto, c'est l'accompagnement. Je pense que sans accompagnement, j'aurais peut-être pas eu la confiance et la sécurisation pour aller aussi loin dans la démarche. Donc Clément s'est passé une fois par semaine pendant toute la session phyto. Donc c'est un accompagnement humain et technique. Puis après, il y a tout ce que le groupe apporte aussi. Se retrouver vignerons autour d'une table et parler tous de nos problématiques qui sont finalement un peu les mêmes et pour lesquels chacun a trouvé sa solution, c'est un moyen d'avancer beaucoup plus vite parce que les expériences des uns servent quand même aux autres. Ma plus grande satisfaction, c'est le passage en bio parce que c'était l'objectif initial. Mais ce qui m'attire vraiment une grande fierté, c'est d'avoir mis tout ça en place en ayant une entreprise viable, économiquement viable. Si je veux avoir la possibilité de transmettre mon entreprise, il faut que je transmette quelque chose qui est économiquement viable, rentable et qui puisse être pérennisé. Quand j'ai commencé les fermes des filles, je m'étais donné comme objectif le passage en bio et je pensais que c'était une finalité. Et en fait, maintenant, si je dois regarder sur les prochaines années, c'est pas une finalité, c'est le début d'un chantier. Chaque année, je vais devoir remettre en mouvement tout ça. Et les perspectives, c'est ça, c'est de rester en mouvement. Tout comme Lucie, au domaine de la Mercadine à Pontevesse, en 10 ans, le réseau entier a beaucoup évolué au niveau du Var. Les vignerons sont devenus de plus en plus autonomes dans leur traitement. Et les systèmes de culture, de façon générale, ont évolué vers des systèmes beaucoup plus performants et plus respectueux de l'environnement. J'ai envie de vous dire, et si on se donnait rendez-vous dans 10 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada